voilà donc aujourd'hui je vais dédicacer le tome 3 de cosmobacus saurat toujours pour cyprien ce qui terminera la commande de cyprien ce qui fait que enfin je pourrai lui apporter je lui poster voilà alors j'essaie un nouveau truc technique encore plus simple j'ai pas des camps de retour parce que ça décale tout et je filme en fait maintenant que j'ai bien calé le truc avec la vidéo devant de mon téléphone simplement sans autre dispositif et je pense que ça devrait mieux marcher alors ce rat ça me fait bizarre parce qu'on voit plus je vois plus j'ai plus de retour mais bon c'est pas grave ce rat c'est le troisième tome de cosmobacus a par contre ce qu'il me faut c'est du café absolument outil indispensable de l'auteur de bd troisième tome de cosmobacus qui se passe ni dans le dans la bourgogne ni dans le bordelais mais principalement à paris et en suisse et oui j'arrête de faire des têtes comme ça après quand je me regarde c'est vraiment trop ridicule alors donc on parle toujours de vin puisque ça commence par une une conférence du professeur serralini sur le goût des pesticides dans le vin mais il ya moins de dégustation chez le chez les vignerons chez les viticulteurs là par contre c'est plus axé histoire de l'anthroposophie parce qu'au bout d'un moment faut bien rentrer dans le vif du sujet et donc c'est ce que j'ai fait là il n'y a plus le caviste jean-marie le bris parce que le l'argument du scénario c'est justement il a disparu et le héros jean-bernard junistrom se demande enfin l'auteur de bd se demande s'il n'a pas s'il n'est pas devenu anthroposoph et il est accompagné dans ses recherches par alan le vendeur de la cavala qui lui est complètement un peu anthroposophe enfin il n'est pas anthroposophe mais il est un peu dans la mouvance new age en fait pour dessiner alan je me suis inspiré à la base de alan steven puisque alan c'est quelqu'un qui joue de l'art pseltique et d'origine bretonne aussi et voilà son truc c'est l'art celtique puis il est bien sarouel et avec une chemise avec un petit col mao comme ça qui se balade avec un sac life is an illusion j'ai qu'à lui mettre son sac voilà pour le crayonné après je vais raconter des trucs comme ça dans les premières puis après peut-être je ferai du speed drawing en plus ça sera plus rapide pour les gens qui veulent juste ou alors ce que je peux faire c'est mettre la version longue où je parle je peux parler de cosmobacus peut-être d'autres trucs qui me passent par la tête je peux vous raconter mes rêves non ça c'est pas une bonne idée ou d'autres trucs je sais pas on verra ou alors je fais les deux versions comme il disait voilà la version speed drawing et puis la version papotage comme dirait qui c'est qui m'a dit j'aime bien les vidéos papotage une amie sur facebook il y a même quelqu'un qui m'a dit que ça faisait séance d'ASMR AMSR je sais plus je sais pas trop ce que ça veut dire c'est des trucs où les gens chuchotent comme ça c'est censé détendre et tout je sais pas trop hop et dans cet épisode donc je reprends mon propos après c'est des petites digressions donc Jean-Bernard et Alan vont à la recherche de Jean-Marie ils font leur petite enquête à Paris ils vont voir tous les cavistes en bio et en biodynamie parisien et ils finissent en Suisse bon je spoil un peu mais c'est dans l'argument de la BD au Götéanum le Götéanum est-ce que vous savez ce que c'est ? c'est un endroit incroyable c'est le siège de la société anthroposophique universelle c'est ce truc là en fait alors je vais montrer la caméra là mais voilà celle-là aussi là ça va être à l'envers voilà c'est ce bâtiment qui est un immense bâtiment en béton vu qu'il doit faire genre 20 ou 30 mètres de haut je sais pas trop j'ai pas du tout le fond pas dans l'oeil mais qui est imposant imposant et qui est un endroit où il y a des universités ça fait presque un opéra quoi il y a une salle immense avec des colonnes monstrueuses avec des sculptures sur l'origine du monde les Atlantes, la Lémurie voilà tout ça tout le folklore à Götéanum il n'y est représenté c'est pour ça les anthroposophes qui me disent oui la biodynamie ça n'a rien à voir avec Götéanum mes pauvres amis allez visiter le Götéanum si c'est pas fait vous verrez Götéanum il y est partout donc il y a une immense salle de spectacle où il donne des notamment la damnation de Faust les deux parties la deuxième partie il faut voir c'est un truc monstrueux personne connaît tout le monde connaît que la première partie il y a eu la Faust qui est amoureux de Marguerite et puis voilà à la fin il rencontre Mephisto et à la fin il est damné ou bon il disparaît en tout cas la deuxième partie c'est un truc d'alchimie avec des homoncules il visite plein d'endroits j'ai lu ça c'est très très on dirait du Steiner d'ailleurs c'est du Steiner avant la lettre c'est terriblement indigeste et quand on dit on se demande comment Göté peut être si connu bon il a écrit d'autres choses heureusement mais la damnation de Faust deuxième partie c'est waouh donc les anthroposophes se régalent de ça et quand j'y étais parce que j'y suis allé en réalité je suis allé avec ma fille et puis la dame qui nous faisait la visite cherchait à savoir ce qu'elle faisait et tout elle lui disait ah mais si tu veux tu pourras venir ici après ton bac et tout elle cherchait vraiment à la racoler c'était assez impressionnant quoi et puis elle nous disait oui Steiner croyait aux anges au truc ma fille qui était pas trop dans le truc elle disait mais il croyait vraiment en tout ça mais oui mais bien sûr et tout et elle nous a confirmé que tout ça c'était pas du tout métaphorique donc quand on dit c'est des métaphores c'est faux Steiner pensait vraiment qu'il y avait des êtres partout et tout quoi et tous les anthroposophes sont derrière Steiner et la biodynamie est 100% anthroposophes donc faut pas croire si on vous dit que c'est de la science et tout non 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 c'est une pseudo-science occulte mystique spiritualiste tout ce que vous voulez mais c'est pas de la science ça je peux vous l'affirmer voilà je devais rencontrer Jean-Michel Florent qui est le chef de la section biodynamie en France là-bas et Bodo von Plateau qui est le monsieur qui gère la Goetheanum donc il est le chef des anthroposophes un peu en France et ils étaient super partants et tout mais ils ont voulu j'avais déjà fait sortir le premier tome et donc ils ont voulu le lire avant de avant de me recevoir du coup ils ont annulé le rendez-vous après donc j'y suis allé sous un faux nom excusez-moi quand j'écris je peux pas parler en même temps ça c'est impossible j'y suis allé sous un faux nom et on a visité ça voilà sous la surveillance du soi-disant neveu de la dame qui nous faisait la visite qui était un mastard ça c'est comme dans la BD bon oui c'est pas grave tu peux venir ah mais tu te filmes là oui 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 ah d'accord non non il n'y a pas de soucis voilà oui oui mais je parle tout seul je visite je racontais notre visite au Goethe à Nomme mais c'est en direct là non non c'est pas en direct c'est en différé mais dans les conditions du direct je vais pas mais c'est bien que tu rentres ça donne un peu de vie à la vidéo ça m'évite de voir l'air complètement seul et fou hier il y a Pierre qui est rentré déjà voilà donc bon ben voilà le dessin est à peu près fini donc lui il est dans les vignes hop avec un air un peu halluciné je vais lui faire son texte hop si tu veux dire des trucs aux gens un petit peu non merci c'est pour Cyprien alors faut pas que je me penche trop en avant sinon on voit mon crâne dans la vidéo et les vibrations cosmiques et les vibrations cosmiques All right. Voilà. Donc le dessin est fini. Je vais passer aux couleurs. Du coup, on est le 4 septembre. OK. Alors, normalement, c'est du orange là. J'ai ce truc là. C'est pas vraiment orange. C'est plutôt rouge. J'avais prévu que ce soit un peu plus rose que ça, mais il faut que ça fasse couleur un peu rosée. Mais finalement, c'est très orange. Mais c'est normal. C'est moi qui ai choisi la couleur pantone. Mais c'est bien, je trouve. Le premier tome était rouge pour faire Lucifer et puis, comment dire, le vin rouge. Le deuxième était jaune vert parce que c'est la couleur d'Ariman. C'est la couleur de la tromperie. Voilà. Et puis, en même temps, ça se dévient blanc. Le troisième, c'est rosé parce que bon, c'est pas spécialement la couleur de Saurat. Alors, Saurat, j'en ai pas parlé. C'est vraiment le démon. Donc, normalement, il y a les deux démons principaux, Arriman et Lucifer. Et Saurat, lui, c'est l'antéchrist cosmique parce que j'allais pas mettre le christ cosmique. C'est ce qu'auraient attendu les anthroposophes, mais j'ai mis l'antéchrist à la place. Et bon, par rapport à ce dont parle la BD, c'est pas mal aussi. Il y a question de l'histoire de l'anthroposophie, des rapports avec l'Allemagne nazie, qui était complexe. Je suis pas de ceux qui disent que les anthroposophies étaient tous des nazis, mais bon, ils avaient des rapports avec eux. Forcément, à cette époque. Mais bon, ils étaient quand même nazis compatibles, on va dire. Voilà. Donc, Saurat, ça va bien, l'antéchrist, puisque en plus, il est censé avoir pris le corps de Hitler. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça, c'est pas Steiner qui l'a dit, parce qu'il était déjà mort. Il est mort en 25 mai. C'est pas Regman, c'est... Ah, j'ai oublié le nom du gars. Je dois l'avoir la fin. Il dit que Hitler, en fait, il est décédé dans la Première Guerre mondiale et que Saurat a pris possession de son corps. Voilà. Larry Cohen, nanana, biographie, nanana. Non, 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 rien à voir. Ah, mais je vais pas noter, là. Bon, ben vous regarderez sur la biographie du Cosmobacus. C'est dans... Il raconte ça dans... Dans un livre sur l'orphelin... Oh, j'oublie tout. J'oublie tout. Sur l'orphelin de l'Europe, là. Caspar Hauser, voilà. Si j'ai pas, je mettrai les références. Bon, ben voilà. Elle est finie, cette dédicace. Bon, ben j'ai les trois bouquins pour Cyprien, comme ça, dédicacés. Donc, je vais pouvoir les envoyer aujourd'hui. Ou sans doute, ils partiront demain, parce que ce que je fais pour éviter les déplacements à la poste à cause du Covid, c'est que je les mets dans ma boîte aux lettres et le facteur vient les chercher. Donc, il viendra probablement les chercher demain et il les recevra dans la semaine. Voilà. Merci. À une prochaine fois. Merci. Merci. Merci.